C'est une pratique à la fois ancestrale et mystérieuse, celle de sourciers. En ces temps de sécheresse intense, les sourciers sont sollicités par des particuliers ou des agriculteurs. Armés de baguettes en laiton et en cuivre, ils seraient capables de détecter des sources d'eau souterraines. C'est le cas de Patrick Jobert, l'un des rares professionnels en Bretagne. Johan Etienne et Nicolas Corbar sont allés à sa rencontre. « Bonjour monsieur, Patrick le sourcier. » « Oui, je l'attendais. » Depuis 12 ans, Patrick Jobert exerce le métier de sourcier. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Jean-Pierre, un client qui lui a demandé de venir chercher des veines d'eau dans son jardin. Pour cela, il utilise des baguettes qui se croisent à l'approche d'une source ou d'une nappe d'eau. « Hop, voilà, quand mes baguettes sont parallèles comme ça, je suis sur la veine d'eau. » Après avoir recherché la source, il faut ensuite déterminer sa localisation exacte grâce au pendu. « Monsieur, la veine d'eau est à 5 mètres de profond, à 10 mètres, 15 mètres. » « Ah, il se met déjà à tourner. » « Les baguettes vont me donner exactement leur placement. » « Mais le pendule, comme je serai plus concentré à chercher l'eau par rapport à la baguette, » « le pendule va me donner exactement où je suis. » « Il faut parler aux baguettes et aux produits pour lui demander la profondeur et tout ça. » Engagé dans des économies d'énergie, Jean-Pierre dispose déjà d'une cuve de 5000 litres pour son potager et ses sanitaires. Mais avec la sécheresse, cela ne suffit plus. « L'idée, c'est effectivement d'aller faire un forage pour trouver notre complément en eau pour arroser le jardin, parce qu'il a bien souffert cet été. » Conséquence de la sécheresse, cet été, les sourciers sont très sollicités, notamment par les agriculteurs, comme Aurélien qui envisage de s'installer sur l'exploitation de ses parents. « J'aurais besoin de plus d'eau inévitablement, donc c'est une question qui se pose, parce que même là, actuellement, on n'arrose pas toutes les cultures comme il le faudrait. Et inévitablement, on aura besoin de plus d'eau. Après, il faut avoir aussi les moyens de stocker. » Que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels, depuis la mi-juillet, l'activité de Patrick a explosé, plus 70% par rapport à l'année précédente. « Cette année, tous les sourciers de Bretagne ont été sollicités. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que de l'eau, souterrain, on en a encore, mais il est vrai qu'il ne faut pas la gaspiller non plus. » Avec les périodes de sécheresse à répétition, Patrick est certain que son activité, elle, n'est pas prête de se tarir. Une prospection de 1000 m² coûte environ 150 euros.